Le panorama des outils de financement et d'accompagnement, ça a été dit, à la fois financement et à la fois accompagnement, évidemment, pour marcher sur ses deux jambes. Eh bien, nous allons voir tout ça avec nos invités, ça a été dit et redit, évidemment, par nos invités, dont Laurent Saint-Martin, dont Pierre Elbron, évidemment, l'importance des outils de financement. Donc, alors, sans ordre protocolaire, comme ça m'a été, comme c'est sur le programme, donc, Armel, Armel Castez, voilà, il est là-bas. Bonjour, Armel, donc, vous êtes sous-directeur du financement international des entreprises et du soutien au commerce extérieur, donc, à la DGT également, donc, à Bercy. Romain Destilleux, donc, directeur pays Ukraine chez Business France, donc, basé à Kiev. Madame Kassab, bonjour, madame, vous êtes directrice du département, directrice adjointe, pardon, du département Orient, Agence Française de Développement, l'agence française de développement qui s'installe à Kiev, dans la foulée d'expertise France qui était déjà présente, qu'on aura sur une table ronde santé, l'AFD. Donc, Denis Leferse, directeur général Assurance Export BPI France, et puis Bertrand Barrier, vous êtes le président de la très active chambre de commerce et d'industrie France-Ukraine, et associé au cabinet Janté, d'ailleurs, dont vous avez longtemps, je crois, dirigé le bureau à Kiev. Enfin, merci à vous. Allez, on va démarrer avec vous, Armel. Rappelez peut-être que les instruments restent ouverts, c'est ce qu'on disait, les instruments, notamment les financements directs du Trésor, on est d'accord avec une forte mobilisation de fortes enveloppes, évidemment, à travers un certain nombre d'instruments. On parlera du fonds civil tout à l'heure, peut-être rapidement décrire ce qui existe par ailleurs. – Oui, bonjour à tous, merci beaucoup à Business France pour l'invitation et au Sénat pour son accueil. Je vais juste dire quelques mots en introduction pour rappeler ce dont on s'occupe à la direction générale du Trésor, conjointement avec mon collègue Denis Leferse, qui est le directeur général de BPI AE, et qui, je crois, on dirait un peu plus sur l'assurance crédit. Au sein de ma sous-direction, on est pleinement mobilisés, évidemment, pour accompagner, dans la ligne de ce qu'a dit Magali Sezana précédemment, les entreprises françaises qui veulent se positionner sur des marchés en Ukraine, évidemment parce que c'est de l'urgence pour aider nos alliés ukrainiens, mais aussi parce qu'on pense qu'il y a là des vrais potentiels pour un savoir-faire français, et il y a un besoin de savoir-faire français sur le terrain. – Les instruments sont ouverts, c'est ça qu'il faut avoir en tête. – Voilà, donc les instruments sont ouverts, j'en cite juste quelques-uns. Le fonds d'études et d'aide au secteur privé, donc le FASEP, je crois, qui est quand même assez bien connu, mais qui est un instrument important qui permet de financer des études ou des démonstrateurs. – Qui est particulièrement bien taillé, on peut penser, puisqu'on parle du FASEP, tout à l'heure on aura une entreprise en ingénierie dans le domaine de la santé qui a recours ou qui s'est positionné dessus, c'est particulièrement bien taillé, on peut penser, sur l'Ukraine, on peut aller jusqu'à quel montant ? – C'est du don, c'est entre 100 000 et 800 000 euros, il faut une part française de 85%, donc qui est élevée, mais en général, quand on est sur l'ingénierie du savoir technique ou un démonstrateur, on y arrive assez facilement. Et c'est évidemment très intéressant pour nos alliés ukrainiens, puisque, encore une fois, c'est du don. Donc on vient mettre à leur service un savoir-faire pour qu'il se l'approprie, il faut que le bénéficiaire ukrainien soit un bénéficiaire public, et à partir de là, on fait connaître le savoir-faire français, qui permet ensuite potentiellement, en aval, de trouver un contrat. Il y a les prêts du Trésor, dont ça, je ne m'étends pas trop, mais c'est un prêt budgétaire classique, qui permet, là encore, à l'acheteur ukrainien de financer son contrat. Et il y a, bien sûr, l'ensemble des outils de BPIAE, mais Denis en dira plus que moi, notamment l'assurance crédit, qui est le gros outil. Je voudrais juste dire que, évidemment, tout est ouvert, donc il faut venir nous voir, venir voir BPIAE, venir voir la Direction Générale du Trésor pour se saisir de l'ensemble de ces instruments. Mais aussi, un changement récent, c'est qu'on a ouvert sur l'assurance investissement, donc pour aller investir en Ukraine, on couvre jusqu'à 95%, et ça vous permet de vous protéger, y compris contre ce qu'on appelle le risque politique, c'est-à-dire, y compris le risque de destruction physique du bien dans lequel vous avez investi. Donc ça, c'est vraiment un signal de la part de l'État français, du fait qu'on veut que les entreprises françaises s'engagent en Ukraine, et on veut qu'elles s'y engagent dans la durée, parce qu'on couvre sur des très longues durées. On va en parler notamment avec Denis, évidemment, mais ce mécanisme, il est quand même plafonné, ou il n'est pas plafonné ? En montant ? Oui. Non, je ne crois pas qu'il soit plafonné en montant. D'accord. Non, vous confirmez, non, il n'est pas plafonné. Alors, est-ce que vous voulez conclure là-dessus ? Puis après, je passerai évidemment la parole à Denis, d'une façon générale, et puis après, on parlera un peu plus longuement, si vous voulez bien, parce que c'est ça qui a beaucoup été mis en avant, c'est le fameux fonds Ukraine, vers le civil pour la reconstruction, et qui sera très intéressant, notamment pour des PME, des ETI, qui jusqu'à présent, n'y avaient pas forcément accès pour se positionner sur l'Ukraine. On a à peu près tout vu sur le mécanisme global ? Oui, je voulais juste ajouter une chose, ça a déjà été dit, mais c'est vraiment important, je pense, sur le fait qu'il y a un effort particulier, alors évidemment avec Pierre Elbrun et la Task Force Ukraine, mais de toutes les administrations, de tous les opérateurs publics, pour essayer de travailler ensemble. Et donc, dans les procédures d'instruction, je ne vous donne pas le temps d'instruction moyen pour chacun des outils, mais on est capable de travailler conjointement en direction générale du Trésor, BPI, AE, Business France, la Task Force, dans des délais qui sont vraiment des délais très raisonnables pour essayer de vous accompagner et d'être réactif. Donc, c'est vraiment un élément important, ce n'est pas un outil en soi, mais c'est une espèce d'engagement de notre part à ce que, quand il s'agit d'aller investir en Ukraine, aller trouver un contrat en Ukraine, aller prospecter en Ukraine, vous ayez vraiment une sorte de fast track, en quelque sorte, pour aller vite, parce que les besoins sur le terrain, justement, sont urgents. Je reviens juste à une petite question rapide sur le FASEP. Il y a de la demande aujourd'hui ? Il y a de l'intérêt ou pas ? J'ai cité tout à l'heure une entreprise qui le sollicite. Il y a de la demande ? Il y a de l'intérêt un peu dans tous les secteurs. Encore une fois, c'est un outil qui est facilement maniable parce que c'est du don, donc du côté, il y a un fort appétit du côté ukrainien. Ça vous permet, nous, de vous positionner pour un contrat qui sera un contrat en aval sur la base des études techniques ou du démonstrateur qui aura été proposé aux Ukrainiens. Donc ça, il y a beaucoup d'intérêt. Je voudrais aussi mentionner, parce que ce n'est pas très connu, notre dispositif Cap France Export. C'est un dispositif de réassurance publique pour des assureurs privés. On vient réassurer vos contrats de court terme. Et c'est un dispositif qui, là encore, est complètement ouvert. On fait aujourd'hui, c'est assez peu mobilisé aujourd'hui, malheureusement. On fait surtout des semences ou du petit électroménager. Mais c'est ouvert pour toute catégorie de marchandises ou de contrats. Donc, venez nous voir aussi. Pour Coffas, pour OLR et les autres, c'est ça ? Voilà, Coffas, OLR, Atradius. D'accord. Parfait. Alors, on vous retrouve tout à l'heure. On discutera de ce fameux fonds civil de 200 millions qui a beaucoup fait parler lors de la visite du président Zelensky à l'occasion des célébrations du 80e anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie. Ça avait été annoncé à cette occasion. Donc, les 200 millions. Alors, je me tourne vers vous, Denis Lefers. Alors, directeur général, le côté assurance export de BPI France. Armel a cité le mécanisme d'assurance des investissements, évidemment, qui est ouvert pour soutenir la reconstruction. Mais il y a d'autres outils. Alors, est-ce que c'est business as usual aujourd'hui sur l'Ukraine, mais peut-être avec des volumes un peu faibles, pour les outils de BPI France ? Quelle est un peu la stratégie de BPI France sur l'Ukraine lors des colloques de Business France ? Souvent, on évoque BPI France sur la Tunisie, sur la Pologne, sur des pays pacifiques qui ne sont pas en guerre, etc. Comment fait-on sur l'Ukraine ? Alors, la stratégie, elle est définie conjointement avec les collègues du Trésor. Et peut-être dire que non, ce n'est pas business as usual. Ce n'est pas comme avant. Ce n'est pas comme avant février 2022. Parce qu'avant 2022, sur le cœur de notre métier, de nos instruments, qui est l'assurance crédit, c'est là où on faisait les plus gros volumes, on travaillait beaucoup. On avait une montée en puissance sur l'Ukraine depuis 2016, avec des gros deals, et sur lesquels on travaillait conjointement avec le Trésor, en faisant ce qu'on appelle des prénixés, sur lesquels le Trésor apportait une partie de son financement en prêt direct, prêt d'État à État. Et nous, nous apportons une autre partie sur du crédit garanti bancaire par BPI Assurance Export. Donc il y avait ces outils-là qui étaient en pleine puissance, et le conflit, on va dire, a cassé la dynamique. Bien sûr, mais ils sont toujours possibles virtuellement ? Alors, ça, j'allais dire, comme Armelle l'a dit, l'ensemble de nos outils chez BPI, de l'assurance prospection au caution préfi, à l'assurance crédit et à l'assurance investissement, on va y revenir, sont aujourd'hui ouverts. Notamment, si vous voulez rentrer en relation d'affaires avec des acheteurs privés, l'assurance crédit est toujours ouverte. Alors, pourquoi il y a moins d'assurance crédit ? Peut-être un facteur explicatif. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas le faire, ce n'est pas parce qu'on est adverse au risque, c'est parce que, simplement, un crédit garanti bancaire, ça coûte relativement plus cher, et que, conformément aux préconisations du FMI, les autorités... Alors, je parle souvent un peu sur mon ancienne casquette, quand j'étais il y a deux mois encore au Trésor. Il a été privilégié, pour soutenir l'Ukraine, le don, d'où le fond don, et les prêts concessionnels. Voilà. Donc, l'assurance crédit est un produit qui est plus utile en temps normal, mais néanmoins, en relation d'affaires, de privé à privé, c'est quelque chose qui fonctionne bien. On peut le faire sur le public aussi, sur le souverain et les entreprises publiques, mais c'est un instrument qui coûte plus cher. Et ce n'est pas, conformément aux autorités, aux orientations politiques qui ont été données, ce n'est pas ce qu'on privilégie aujourd'hui. Alors, la garantie de projet à l'international, en théorie, ça existe encore, c'est actionnable. Pareil, l'assurance prospection. Plus largement, comment vous allez vous positionner ? On le dit, maintenant, il s'agit de durer, de durer, de durer, pour évidemment gagner d'ici quelques années. Mais on essaie de se projeter le plus loin possible. Comment vous vous positionnez ? Et notamment, sous le volet où on vous voit beaucoup, qui peut être, je ne sais pas, prise de participation pour une entreprise française qui veut se développer là-bas, accompagnement à l'international, avec une task force, évidemment, qui pourrait être dédiée sur le pays. À plus long terme, quelle serait la stratégie de BPI France ? Alors, nous faisons partie de la team France Export, de la même manière que les autres acteurs. Et c'est la stratégie qui a été évoquée par Armel. On la partage complètement, de sa définition jusqu'à sa déclinaison, et avec les autres acteurs de la team, que ce soit avec BF, avec lesquels on partage aussi un certain nombre d'outils. Et donc, voilà, là-dessus, on est vraiment dans le mindset de ce que les autorités politiques font. Sur l'accompagnement, l'accompagnement, c'est plus le sujet de Business France pour le moment, et sur lequel, nous, on appuie aussi, parce qu'on a une convention de partenariat entre BF et BPI Assurance Export pour faire des missions d'accompagnement pour aller sur le terrain. On a aussi un partenariat avec le MEDEF, bien évidemment, pour les grandes entreprises. Et ça, c'est important également. Sur l'investissement, Armel en a déjà parlé. On est capable de couvrir jusqu'à 95% du montant de l'investissement. Alors, qu'est-ce que c'est un investissement ? Qu'est-ce qu'on couvre ? Ça peut être soit une participation en capital, à travers la création d'une entreprise. Ça peut être aussi un prêt bancaire d'accompagnement, des prêts de caution, etc. Donc ça, on est capable de le couvrir. On a failli faire notre premier dossier pour un semencier dont je tairai le nom, mais qui finalement a renoncé. Et c'était pour ouvrir une filiale ? C'était pour ouvrir une IVIAL et créer une JV avec un partenaire écrénien dans le domaine des semences. Pourquoi il a renoncé, vous savez ? Confidentialité des affaires, je sais bien, mais non, mais si on peut avoir quand même un petit... C'est parce qu'en fait, il nous demandait à couvrir quelque chose qui n'était pas un actif qui était couvrable. Donc pas un actif d'investissement, c'était un actif circulant. Et ça, nous, on ne le couvrait pas. Et du coup, ça lui posait problème. Et il ne l'a pas fait. Par contre, on a d'autres dossiers en cours d'instruction. Et ça, si vous avez des... Donnez-moi un exemple de dossier en cours d'instruction que vous pourriez avoir. Je ne peux pas... Non, non, mais sans citer l'entreprise, dans quel secteur ? Est-ce que c'est des non connus ? Est-ce que c'est des belles ETI ? Oui, c'est des non connus. C'est souvent dans la logistique et dans l'agroalimentaire. D'accord, parfait. Mais on peut avoir dans l'industrie aussi. Il y a des choses qui se mettent progressivement en place parce que les gens ne savent pas encore qu'on est capable de mobiliser cet outil. À terme, avoir un bureau BPI France à Kiev, cela pourrait avoir du sens, encore une fois, si on se positionne sur le long terme ? Alors aujourd'hui, le réseau international de BPI suit l'Ukraine depuis son bureau de Dusseldorf. Donc en général, ils participent aux missions et ce sont ceux qui vont sur place. Parfait. Merci à vous pour ce panorama là aussi du côté de l'assurance-export et de BPI France sur l'Ukraine. Je me tourne vers Sandra, Sandra Kassab. Du côté de l'AFD, je l'ai dit, ça a été mis en avant, l'ouverture officielle du bureau avec une équipe assez réduite, je crois, vous m'aviez dit, mais qui a vocation évidemment à être très active en parallèle à la présence des équipes d'expertise France sur le champ de l'expertise publique à destination du secteur économique. Alors, quelle est un peu aujourd'hui, là aussi, la stratégie de l'AFD ? On vous connaît beaucoup sur le moyen terme, le long terme, sur des opérations de développement économique, mais aussi humain évidemment. Comment fait-on quand on est aujourd'hui dans une situation d'urgence ou face à un pic et dans une situation d'urgence ? Est-ce que vous avez modifié votre façon de faire à l'AFD ? Merci beaucoup déjà pour cette invitation, merci à Business France pour avoir monté et organisé ce bel événement et merci pour m'inviter à cette table ronde. J'en profite pour remercier les collègues du Trésor et la Task Force Ukraine, Pierre Elbron, qui était là tout à l'heure, parce que c'est vraiment le travail de conviction qu'ils ont porté les derniers mois, l'année passée, qui nous permettent aujourd'hui d'être un groupe AFD avec le pied public à travers l'agence, Expertise France dans sa dimension de coopération technique et Proparco, présent au complet en Ukraine. Pour le privé, essentiellement pour le privé. Proparco, pour le financement du secteur privé, tout à fait. Donc effectivement, c'est la première fois que l'agence, l'AFD, reçoit un mandat d'intervention dans un pays ouvertement en guerre, en période de conflit. Donc c'est forcément une adaptation et je pense que ce qui a été important dans cette œuvre de conviction, c'était d'avoir un petit peu une rétrospective de ce que l'on fait déjà dans des contextes de vulnérabilité par ailleurs et puis d'essayer d'avoir une compréhension du contexte ukrainien, de la résilience démontrée des acteurs ukrainiens pour voir quel positionnement on pourrait trouver entre ce court terme, cette urgence et la préparation déjà active et déjà en cours de la reconstruction. Alors ça veut dire quoi en termes de décision de projet, de profilage de projet ? Vous aviez eu des prêts budgétaires d'un montant total, je crois, de 400 millions d'euros pour le compte de l'État français et puis là, je crois qu'il y a une autorisation de mobiliser 400 millions supplémentaires, si je ne me trompe. Alors comment ça va être fléché ? Vers quel secteur ? Pour quel montant ? Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples, quelques chiffres ? Oui, donc dès 2022, en fait, effectivement, l'État français s'est appuyé sur l'outil, l'instrument AFD pour apporter des financements budgétaires directs au gouvernement ukrainien. Donc ce sont des opérations budgétaires classiques qui ont été faites pour le compte et au risque de l'État français. La nouveauté, avec le mandat d'intervention qui est ouvert, c'est une autorisation pour l'AFD à déployer des financements à hauteur de 400 millions d'euros entre cette année et l'année 2027 et de pouvoir mobiliser d'autres ressources de financement AFD propres, financement de projets, soutien, investissement dans des infrastructures en Ukraine. Avec, comme le rappelait tout à l'heure Pierre Elbrun, ce qui est intéressant dans le mandat qui nous a été offert, c'est qu'il n'est pas limité en termes de secteur. On a un mandat, un champ sectoriel d'intervention ouvert à l'adresse des infrastructures publiques, en particulier des infrastructures essentielles, soutenir ce maintien des services qui est porté par les acteurs publics ukrainiens, travailler dans le domaine des secteurs sociaux, les enjeux de résilience, donc une vraie ouverture sectorielle et une invitation à travailler notamment à l'échelon local, l'échelon local étant identifié comme l'échelon essentiel de ce maintien. Et ce sont les municipalités ? Ce sont les municipalités, ce sont aussi éventuellement des services en régie ou des entreprises publiques locales et pour Proparco, effectivement, le secteur privé également. Alors vous êtes présent maintenant à l'AFD localement, ce qui n'est pas le cas forcément de toutes les agences comparables, notamment les Allemands par exemple, je crois, ne sont pas présents directement sur place, même s'ils sont aussi très actifs. Question, il y a la Baird, il y a la BU, etc. Est-ce que les Ukrainiens font jouer la concurrence sur les bailleurs de fonds ou pas ? Il y a beaucoup de monde, évidemment, ils veulent avoir les conditions les plus favorables. On est presque dans une logique de concurrence ou pas ? On est en complémentarité avec les uns les autres ? Je pense qu'aujourd'hui, les défis et les enjeux nous invitent à plus d'ambition et de hauteur et à travailler les complémentarités, les synergies. Les précédents intervenants ont bien rappelé le défi également de soutien à la trajectoire européenne de l'Ukraine. Je sais qu'hier, le ministre Sobolev était à Bruxelles. Il y est peut-être encore aujourd'hui pour des réunions sur la facilité Ukraine d'investissement qui invite, donc ce sont les 50 milliards de fonds européens qui sont adressés vers l'Ukraine jusqu'en 2027 avec une fenêtre mobilisable par les bailleurs de fonds qui nous invite à de la coordination, à des cofinancements, à travailler ensemble. Donc on dialogue depuis le départ beaucoup avec la Baird, avec les différents bailleurs et donc sur les secteurs encore beaucoup de dialogues. On a des premières missions de prospection qui ont été possibles grâce aussi à la disponibilité des partenaires ukrainiens. Tout à l'heure, je vous poserai la question de comment intéresser les entreprises françaises. Vous travaillez beaucoup en mode délié, l'AFD. On verra, vous nous direz un peu qu'est-ce que vous pouvez apporter en termes de garantie étant évidemment un bailleur réputé. Comment intéresser les investisseurs français sur les projets que vous soutenez ? Merci à vous. Alors, Armelle, avant de passer la parole à Romain Destilleux de Business France et puis à Bertrand Barrier pour la Chambre de Commerce, on sera plus un peu sur l'accompagnement. Parlez-moi un petit peu de ce fameux fonds dont on avait beaucoup parlé, ces fameux 200 millions, je le disais tout à l'heure, ce fonds d'aide civile à destination des entreprises qui serait bien taillé sur mesure, on l'a dit là aussi, pour les PME, les ETI, etc. Concrètement, comment ça marche ? On dépose un dossier, c'est un don ? Qui est payé ? Est-ce que c'est l'Ukrainien ? Est-ce que c'est le français ? Comment ça marche ? Pour quel ticket ? Est-ce qu'il y a quelques exemples déjà qui commencent à émerger ? Alors, je ne peux pas vous donner encore d'exemples parce que, juste pour revenir sur la philosophie du fonds, l'idée, c'est d'avoir un fonds civil de 200 millions d'euros en dons, donc ça on l'a dit, mais qui répond aux besoins urgents des Ukrainiens en matière d'infrastructure. Et donc, qui dit besoins urgents des Ukrainiens supposent qu'avant de décider nous dans une salle de Bercy à Paris, on ait cet échange avec les Ukrainiens. Donc, le message ce matin, c'est un peu, si vous avez des projets qui sont des projets en matière d'infrastructure, mais au sens large, que ce soit eau, énergie, on a entendu le ministre rappeler l'urgence sur le secteur énergétique. Sécurité aussi, parce qu'on aura un tableau rond d'après, oui. Sécurité, mais non militaire. Oui, bien sûr. Déminage, par exemple, ça marche. On aura l'exemple, venez nous voir à la Direction Générale du Trésor, à la Direction Générale de la Mondialisation du Quai d'Orsay, à la Task Force Ukraine, puisqu'on est tous des portes d'entrée possibles vers ce fonds qui est par ailleurs un cofinancement ministère des Finances et ministère des Affaires étrangères. Je le signale parce que ce n'est pas très courant et on a une coprésidence du comité qui instruira justement les prises en considération puis les octrois avec nos collègues du Quai. Donc, il y a un vrai effort collectif. Le ticket maximum... Alors voilà, le ticket c'est combien ? C'est 15 millions d'euros. D'accord. Je voulais qu'on soit concrets ce matin. Pourquoi est-ce que c'est ce montant-là ? D'abord, on a 200 millions en dons. Donc, c'est un peu spécifique le don. On vient essayer de dire aux Ukrainiens vous allez avoir des besoins massifs en termes de reconstruction. Vous avez déjà des besoins très urgents. Nous, on vient vous faire connaître un savoir français d'entreprises qui plutôt ne sont pas déjà positionnées en Ukraine. C'est quand même ça la cible. Plutôt PME, TI, pas positionnées en Ukraine. Parce qu'avec ce don, justement, on fait nous l'effort état français de dire on va directement financer cette société et vous, par exemple, autorité locale de l'est de l'Ukraine, vous avez des gros besoins pour la restauration de votre système d'eau. On vous fait connaître ce savoir-là de cette PME ou de cette ETI française que vous ne connaissez pas encore en vue de contrats futurs qui seront bien sûr plus importants. Et qui permet évidemment de se positionner. On est moins dans une logique de grands contrats, évidemment, mais plus dans une logique de contrats concrets pour les PME et les ETI. Mais le don, il est aux Ukrainiens, c'est ça ? Oui, il est aux Ukrainiens, les Ukrainiens restent les acheteurs. Ce sont les Ukrainiens qui achètent à la société française. D'accord. Mais c'est un don, ils n'ont pas à se financer, c'est ça ? Exactement. Parce qu'on vous verrait tout à l'heure, il y a quelqu'un qui nous a dit que c'était un peu compliqué, que lui, il avait une logique un peu perturbée parce qu'il fallait que l'Ukrainien trouve le financement et après, il était remboursé. Alors justement, c'est ça là. Si vous vienne nous voir, on va lui trouver une solution. Sachant que je voudrais juste ajouter un mot sur le fond, c'est que la part française est à 50%, je le dis juste parce que c'est un niveau faible pour ceux qui sont familiers des outils de soutien à l'export par rapport à ce qu'on fait classiquement en don, je le disais tout à l'heure, les FASEP, on était sur une part française à 85%. Donc là aussi, il y a un effort pour pouvoir sourcer une partie du contrat en local. Bon, parfait. Merci à vous pour cette précision sonnée à la porte de Bercy et des autres institutions pour ce fonds civil dont on a encore une fois beaucoup parlé. Allez, Romain Destilleux, vous qui dirigez Business France à Kiev, donc si vous voulez nous dire comment vous fonctionnez sur place, je crois que vous n'avez jamais fermé, évidemment, ça n'a pas toujours été simple. Parfois, ça peut être aussi compliqué pour les équipes. Mais plus largement, comment aider l'entreprise qui veut aller ou songe à aller en Ukraine et notamment à bien comprendre les structures ukrainiennes de la reconstruction, à bien préparer les prises de contact avec les administrations ukrainiennes. Ça, c'est un vrai sujet évidemment, d'accompagnement pour les entreprises. Merci Arnaud. Je vais en profiter pour remercier tous les gens qui sont venus aujourd'hui et tous les intervenants qui ont accepté de contribuer au succès de ce forum. Nous sommes quatre dans les équipes, donc vous avez 50% du bureau ici, à Alexandra qui est au fond de la salle. Oui, oui. Tiens, elle veut se lever. Voilà, elle est levée déjà. Merci, bonjour à l'âme. Vous pouvez l'identifier. Ukrainiens d'origine, c'est ça ? Pas que d'origine, ukrainiennes. On est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. Et pour répondre à votre question, effectivement, si vous allez demain taper à la porte d'Armel pour présenter votre société, la première réponse, oui, et quels sont les Ukrainiens avec qui vous avez parlé ? Parce qu'il faut répondre à ces besoins. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver les bons partenaires ukrainiens pour arriver avec un projet, taper à la porte et qu'elle s'ouvre rapidement et que ça s'enchaîne. Et ça a été mentionné. Et c'est assez bien l'identifier. La rapidité d'instruction est importante et tout le monde est vraiment à pied d'or. C'est assez bien l'identifier du côté ukrainien ou il faut savoir s'y retrouver ? Alors, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile tout simplement parce que si vous voulez aller demain à Kiev, ça va vous prendre au moins 24 heures. Je viens de les faire en sens inverse avant-hier. Donc, on n'est pas sur du business à Juju Hall parce qu'on était habitué à avoir des relations nombreuses et relativement faciles. Ce n'est plus le cas. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de faire pour notre bureau ? Laurent l'a mentionné. On fait venir des donneurs d'ordre ukrainiens en France. Ça a été le cas en avril. On va le refaire. On l'a fait pour Eurosatory. Ça sera peut-être évoqué lors de la table ronde de sécurité. On va continuer à le faire. On le fait sous le format comme aujourd'hui, donc des forums d'affaires. Malheureusement, on l'a organisé dans un temps très restreint pour arriver à parler du fonds rapidement et les nouvelles conditions de sortie pour les ukrainiens étaient compliquées. Donc, on a fait le choix d'avoir une discussion plus franco-française avec beaucoup d'acteurs qui connaissent déjà très bien l'Ukraine et de partager cette expérience. On voit les demandes de rendez-vous de cet après-midi qui sont très nombreuses. On n'a plus de place. Effectivement, à partir de 14h30, je crois qu'il y a une vingtaine d'entreprises ukrainiennes qui viendront. des délégations ukrainiennes en France, c'est intéressant. Les acheteurs, on l'a dit. Le pavillon France, évidemment, tous les forums d'affaires, notamment le Rebuild à Varsovie. Fournir de l'information, évidemment, aux entreprises françaises. Voilà. On fournit de l'information, donc on a une lettre de veille économique mensuelle. La Chambre, je pense, Bertrand aussi, font ce travail. On a édité un livre blanc publié sur notre compte LinkedIn. Et puis, l'étape d'après, après la France, c'est Varsovie qu'on propose. C'est un format qui a été imaginé par les Ukrainiens pour éviter à ceux qui avaient peur, déjà, tout simplement, de venir à Kif, parce que ça fait peur de venir à Kif, de venir les rencontrer à Varsovie. Ce n'était pas gagné d'avance et ce format, il a très, très bien marché. Il marche très, très bien. Il y a beaucoup de gens dans la salle qui étaient là en novembre dernier. Il y a eu une édition qu'on a organisé, le Pavillon France sur la santé. Ce n'était pas gagné non plus d'avance et ça a très bien marché. Ça sera évoqué, je pense, sur le tableau de la santé. Alors Romain, il y a aussi les Ukrainiens, et ça, je pense que c'est à savoir, ont mis en place une procédure de passation des marchés publics à travers une plateforme selon les règles de bailleurs de fonds internationaux. Les achats effectués avec les fonds des organisations internationales qui financeront la reconstruction de l'Ukraine passent par cette plateforme. Elle est facile, c'est compréhensible ? Elle n'est pas plus compliquée que d'autres. Elle est relativement facile dans le sens où elle est utilisée par tous. C'est quelque chose qui a été mis en place lors des réformes post-Maïdan après 2014 avec la volonté d'avoir plus de transparence et nous faisons régulièrement des interventions avec un expert qui vous explique et les retours des entreprises françaises sont bons. On n'a jamais eu quelqu'un qui dit j'y arrive pas. Tout à l'heure, si on a le temps, et ce sera un peu un prélude au table ronde sectorielle, on verra les autres secteurs que vous pouvez recommander outre ceux qu'on va passer en revue lors de la table ronde. Merci à vous Romain. Bertrand Barrier, merci pour votre patience. Je l'ai dit, vous dirigez la chambre de commerce franco-ukrainienne et puis vous êtes avocat chez Janté, vous avez dirigé le bureau de Kiev. Vous pouvez nous donner quelques chiffres si vous voulez sur une chambre qui je crois elle non plus n'a jamais fermée et nous dire un peu quel est le ressenti aujourd'hui de vos membres sur la situation actuelle, qu'est-ce qu'on peut en dire en termes de volume d'affaires, par rapport à l'avant-conflit, à quelle proportion ils sont aujourd'hui par exemple. Merci beaucoup. Donc oui, je suis président de la chambre de commerce franco-ukrainienne. Quelques petites présentations de la chambre. On fonctionne sous forme d'association, on est 100% privés, on existe en fait 30 ans d'existence cette année. On recoupe 95% du business français présent en Ukraine et cela représente à peu près 120 entreprises. Ce qui est intéressant de noter, je pense, c'est qu'on est présent dans, on est un des rares pays qui est présent dans tous les domaines d'activités économiques. Grande distribution notamment. Grande distribution, deux établissements bancaires très importants. On représente 50% du marché automobile au travers de Renault et Stellantis sur l'importation de véhicules. On est évidemment très présent dans tout ce qui est domaine des cosmétiques, de la mode, du luxe, mais pas que, de la technologie, de l'agro, avec, sans vouloir les citer, mais beaucoup d'acteurs tels que Lactalis, Bell, les semenciers aussi, on l'a dit. Alors, quel est un peu le ressenti aujourd'hui ? Est-ce que d'abord, il y a des nouveaux entrants qui se positionnent déjà sur la reconstruction, sur la sécurité, sur les grands projets d'infrastructure qui viennent sonner à votre porte ou c'est encore un peu tôt ? Alors, nous, on a un rôle, on a un double rôle. On a un rôle d'abord de représentation des entreprises présentes en Ukraine, actives en Ukraine. Il a été rappelé qu'on est le premier employeur étranger en Ukraine, donc on n'est pas le premier investisseur, on doit être le cinquième ou sixième investisseur, mais par contre, on est le plus gros employeur. Donc, on a une responsabilité sociale importante sur un pays telle que l'Ukraine. Nous, au sein de la Chambre, c'est vraiment les relations avec les autorités ukrainiennes, les relations remontées et les problématiques, les difficultés qui peuvent exister, qui sont différentes aujourd'hui de ce qu'elles étaient au début du conflit, c'est également, par rapport à l'activité aux nouveaux entrants, c'est de diffuser l'information. Nous, on a un rôle, véritablement, depuis deux ans, de donner au maximum de personnes intéressées par l'Ukraine l'accès à l'information. Mais ceux qui sont sur place, sont dans des logiques d'augmenter leur volume ou pas ? Alors, ceux qui sont sur place, aujourd'hui, ce qui est... Nous, on a également un rôle de résilience et de témoin. Ce qui est important, c'est de dire qu'il y a certes le conflit, il y a la guerre, mais aujourd'hui, on tourne à 80%. Les entreprises tournent à peu près à 80% de ce qu'elles faisaient avant la guerre. Donc ça, c'est très important parce qu'on a souvent l'impression, du fait des médias, de ce qui est véhiculé, que, bien évidemment, tout s'arrête avec le début du conflit. Or, aujourd'hui, selon les secteurs, il y a des secteurs qui sont moins impactés, il y a des secteurs qui se portent même mieux qu'avant la guerre, mais à peu près l'ensemble de nos membres vont tourner à peu près à 80% de ce qu'elles faisaient avant la guerre. Et le sentiment demain ? Alors, le sentiment, il y a beaucoup d'incertitudes sur ce qu'il va être. Aujourd'hui, il y a deux problématiques, pas pour rentrer dans le détail, mais il y a deux problématiques très actuelles qui ont été un peu soulignées, qui sont l'énergie et la mobilisation qui pose évidemment des questions. La conscription, ça ? Donc, on a ces deux problématiques-là qui sont très actuelles, sur lesquelles on travaille, sur lesquelles il faut pouvoir apporter des réponses. Aujourd'hui, par rapport à votre question sur la résilience, la résilience des entreprises françaises présentes là-bas, elle est impressionnante. On parle beaucoup aujourd'hui de ce qui est mis en place pour soutenir les nouveaux entrants. Il faut voir que tous ceux qui ont investi et qui sont présents en Ukraine, ils sont un peu... Enfin, ils sont remis à eux-mêmes. Et aujourd'hui, on fait preuve d'une résilience assez extraordinaire et d'un travail de tous les jours. Aujourd'hui, je pense qu'il faut le saluer parce qu'il n'y aura pas de reconstruction sans présence française importante. Donc, il y a besoin de les soutenir et c'est ce qu'on essaye de faire au sein de la Chambre. Si on a regardé par rapport à la typologie de présence, on a des membres qu'on représente. On représente en gros 40% de grands groupes français du CAC 40. 40% sont des ETI et des PME et 20% sont des entrepreneurs individuels. Donc, on a vraiment un panel dans toutes les entreprises, dans toutes les choses. Sur l'information qu'on diffuse pour rapport aux nouveaux entrants et ceux qui veulent accéder au marché ukrainien, on met à disposition, on essaye de mettre à disposition un ensemble d'informations qu'on met gratuitement à disposition. Il n'y a même pas besoin d'être membre de la Chambre. On organise des webinaires pour comprendre plus en détail quels sont les dispositifs de la garantie d'investissement mis du côté français, que ce soit ensuite le fonds, que ce soit au niveau européen la mobilisation des 50 milliards jusqu'en 2027, comprendre quelle est la part qui irait aux entreprises et quels sont les modèles de financement mis en place. Du côté ukrainien, on fait venir également beaucoup d'intervenants au travers de webinaires que vous pouvez retrouver sur le site de la Chambre ou nous écrire, on vous redonnera accès sur comprendre quels sont les besoins ukrainiens parce qu'il y a besoin de comprendre quels sont les besoins, quelles sont les urgences auxquelles il faut répondre. Donc voilà, on a ce rôle de diffusion vraiment de l'information et de partage au plus grand nombre. Bon, et l'impression, pour conclure quand même qu'on reste sur une tonalité assez positive sur le long terme, les temps vont être peut-être durs là parce que le pays est très frappé dans ses capacités énergétiques et nous sommes en été, donc l'hiver risque d'être difficile, mais vous avez l'impression que les entreprises, membres de la Chambre, dans tous les domaines, vous le disiez, se projettent sur le long terme et déjà sentent la reconstruction. Aujourd'hui, les entreprises qui sont présentes, il n'y en a aucune qui soit vraiment partie du... qui avait une présence véritable qui soit partie. Donc ça, c'est déjà un signe, c'est déjà un élément très positif. Ensuite, il y a des projets, il y a tous ces grands projets qui arrivent. Nous, moi, je le vois au travers de mon activité, comme ça fait 15 ans que je dirige le cabinet janvier en Ukraine, on travaille sur... On a fait pratiquement... On a intervenu sur tous les... Tous les gros deals, tous les accords inter-orgumentaux qu'il y a des hélicoptères aux bateaux, aux rails, dans l'eau. Donc on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'intérêts. Ce sont des projets qui sont... Donc il y a de l'intérêt, c'est des projets qui mettent du temps à les mettre en place. Le côté positif, c'est vraiment le fait que les entreprises françaises sont là. C'est dur au quotidien, ça a des vraies problématiques, il y a parfois des problématiques humaines compliquées, mais personne n'est parti. Et donc aujourd'hui, c'est ça le côté positif. Il y a de l'intérêt pour le marché, il y a des intérêts pour des nouvelles prospections. Et nous, au sein de la Chambre, ce qu'on dit, c'est que voilà, il y a aujourd'hui, au travers des membres, il est facile de contacter, on donne accès à l'ensemble des membres et on donne accès à l'information. Merci Bertrand. Il y aura effectivement les grands contrats, la structuration de projets, la structuration de financement de projets, évidemment, qui seront des sujets très importants à venir, on peut penser, pour l'offre française. Alors, un petit mot, avant de conclure avec Romain, un petit mot peut-être avec vous. Madame, comment intéresser les entreprises françaises à travers les projets de l'AFD ? Vous travaillez sur un mécanisme délié, traditionnellement. Alors, comment intéresser les entreprises françaises dans cette logique ? Vous l'avez dit, vous êtes sur des projets d'urgence, mais aussi sur des projets plus à moyen terme. Comment les intéresser ? Est-ce que vous avez l'impression qu'elles répondent ? Parlez bien. Voilà. Voilà. Le micro est allumé. Donc, on est effectivement un acteur, on n'est pas un acteur de la finance export, mais on fait pleinement partie de l'équipe France. Nous, en arrivant aujourd'hui, on a ouvert un nouveau bureau en Ukraine, on a une équipe de plus d'une quarantaine de personnes entre les collègues d'Expertise France et la nouvelle responsable du bureau à Kiev. Déjà, peut-être une demande à l'attention des entreprises françaises, c'est que nous, on est à l'écoute de votre connaissance terrain. En fait, c'est vous qui êtes aussi très proche des partenaires ukrainiens, qui êtes présents dans les territoires qui avaient peut-être une expérience passée. Donc, déjà, beaucoup d'écoute de la part de l'AFD pour rencontrer les entreprises et bénéficier de votre connaissance du terrain et de différents enjeux sectoriels. Je pense que les financements que l'Agence peut apporter peut sécuriser des entreprises qui souhaiteraient se positionner sur des investissements publics auprès de collectivités. Donc, c'est un élément de confort et de sécurisation des financements d'investissements. Proparco, bien sûr, qui aussi est en train de réactiver son activité en Ukraine et très à l'écoute des entreprises et des investisseurs français. Travaillera également avec la dimension capitale, financement, fonds d'investissement. Donc, n'hésitez pas en tout cas à venir nous approcher. On fait partie de l'équipe France économique et on est à l'écoute et prêts aussi à partager, à présenter nos interventions pour identifier également les complémentarités possibles avec d'autres instruments bilatéraux de financement. Et puis, l'ensemble des structures du groupe AFD présentes sur l'Ukraine, donc AFD, Expertise France, Proparco. Merci à vous. Alors, avant de retrouver Romain, vous voulez dire un tout petit mot peut-être, M. Lefer, évidemment, sur, là aussi, la disponibilité de vos équipes sur la moindre question par rapport à investir, commercer sur l'Ukraine. Absolument. On reste à votre disposition. Parlez, ouvrez votre micro, voilà. On reste à votre disposition. Je ne vais pas hésiter à vous aider. Nous, à venir nous voir, pardon, c'est nous qui devons vous aider, pardon, à venir voir le Trésor et nous-mêmes. Nos outils restent entièrement ouverts. D'ailleurs, on est en discussion. Il faut que je tienne. Oh, M. Bercosan, voilà, ben, maintenez-le appuyé, monsieur, maintenez-le appuyé. Mais c'est vrai que si on peut monter le son un peu d'une façon générale, c'est pas mal. Voilà, l'ensemble de nos outils restent entièrement disponibles, donc il faut venir nous voir. Vous avez vu qu'il faut être en Ukraine, donc à la fois le Trésor, BPI, Business France, la Chambre, on est tous là. Cet après-midi, il y aura Emma Hooper du BPI dans mes équipes qui sera là pour répondre à toutes vos questions et on a des cas très concrets de prospects. Actuellement, on discute sur des API, notamment avec ACX, une PME-ETI normande qui fait un bon boulot et qui travaille sur le ferroviaire. Donc, vous voyez, il y a des choses qui arrivent, des choses qui peuvent réussir. Voilà, donc venez de vous voir, n'hésitez pas, osez. Alors, Romain, on va conclure avec vous. Les secteurs porteurs, il y en a d'autres que ceux qu'on va aborder. Il y a l'agriculture. Vous, vous avez longtemps travaillé pour Maïs Adour, d'ailleurs, la grosse coopérative du Sud-Ouest de la France, très présente dans les semences. Et vous étiez là-bas, vous étiez leurs représentants là-bas. Alors, il y a l'agriculture, il y a la tech. On avait beaucoup parlé de la tech ukrainienne. On avait fait un colloque, mais personne n'aurait imaginé, évidemment, l'agression russe. Il y a 4-5 ans sur l'Ukraine, on avait beaucoup mis en avant la tech et notamment des investisseurs français qui se positionnent vraiment de manière intéressante sur l'écosystème de la tech en Ukraine. Tout ça, ce sont des secteurs qui restent porteurs. L'agriculture, on peut le penser, la tech aussi ? Oui, alors, c'est le choix qu'on a fait. L'Ukraine était très très bien connue avant l'invasion et les attaques russes de 2022 par tous les gens dans l'agriculture, dans la tech. Donc, ce n'était pas quelque chose de nouveau. Oui, bien sûr. Il y a encore de l'intérêt ? Il y a encore de l'intérêt. Ce qu'on a vu, c'est que Maïs Adour, par exemple, a investi dès 2010. Investir en 2010, c'est-à-dire commencer à faire du business bien avant pour trouver un partenaire et on a réinvesti quand j'y étais, en 2014, pendant la guerre, 10 millions d'euros. On a fait le plus gros investissement, pas français, mais étranger, de l'année 2014. C'était pas facile. Il y a de la demande aujourd'hui, en ce moment-là. Sur la tech, est-ce que ça revient ? Est-ce qu'il y a des développeurs ? Est-ce qu'il y a des start-up françaises qui songent à avoir des partenariats avec des start-up ukrainiennes ? Les flux se sont quasiment totalement arrêtés de nouvelles demandes en tout cas sur notre bureau au début de la guerre. Pourquoi ? Parce que c'était déjà un marché mature et ceux qui hésitaient, ils hésitaient parce qu'ils ne se sentaient peut-être pas assez fort. On revoit des gens qui reviennent et il faut revenir plus vite parce que ça a été évoqué par Magali Cezana en début. Les Ukrainiens, ils produisent autant avec 20% de terrain en moins. C'est-à-dire, l'année dernière, il y a eu une production exceptionnelle et ils gagnent de l'argent. Ils investissent. Or, ils investissent, ils se diversifient aussi sur d'autres secteurs pour préparer leur autonomie énergétique. Parfait. Merci à vous tous. C'était le mot de la fin ? Non, ce n'était pas le mot de la fin. Alors, allez-y, le mot de la fin, mais rapidement pour qu'on retienne les délais, Romain. Et je sais que vous serez là cet après-midi, évidemment, avec toutes vos équipes pour le rendez-vous B2B. Pierre et moi a mentionné la question de rentabilité et que ce n'est pas que la rentabilité. Et je vais rajouter, effectivement, c'est une aventure professionnelle et humaine exceptionnelle de l'Ukraine. Donc, ceux qui n'y sont pas encore, allez-y, vous ne serez pas déçus. Et ce qui est intéressant, si vous me disiez, c'est que l'investissement, ça va venir, mais aujourd'hui, il y a aussi l'activité commerciale qu'il faut avoir en tête qui est évidemment dense sur l'Ukraine. Il y a énormément d'étapes avant d'investir. C'est celle qu'il faut faire aujourd'hui. Eh bien, la première étape, c'est tout de suite de les applaudir chaudement. Merci à eux. Merci à tous les cinq. Je pense qu'ils ont fait un bon panorama des outils de financement et d'accompagnement. On a essayé d'être concret, vous l'avez vu.